Trouver le plus petit commun multiple, ou le PPCM, de 15, 6 et 10. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, une première méthode, c'est de faire la liste de tous les multiples de 15, tous les multiples de 6 et tous les multiples de 10, et de regarder quel est le plus petit multiple qu'ils ont en commun, tous les trois. Alors, c'est parti ! On va regarder la liste des multiples de 15. Alors, la liste des multiples de 15. Une fois 15, ça fait 15. Deux fois 15, ça fait 30. Si je rajoute encore 15, j'arrive à 45. J'ajoute encore 15, j'arrive à 60. Plus encore 15, ça fait 75. Plus encore 15, 90. Plus encore 15, 105. Et on va dire qu'on va s'arrêter là. Alors, on pourrait continuer encore longtemps. Et si on a besoin, on continuera. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Alors, faisons maintenant la liste des multiples de 6. 6, la liste de ces multiples, c'est 6 x 1, 6. 6 x 2, ça fait 12. 6 x 3, ça fait 18. 6 x 4, ça fait 24. Ensuite, si j'ajoute encore 6, on a 30. Ensuite, 36, 42, 48, 54 et 60. Et on peut encore continuer. Mais je vais m'arrêter là. Pourquoi ? Parce que, regardez bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un 60 ici. Et ce 60, eh bien, on le retrouve ici. 60 est un multiple commun de 15 et de 6. Mais ce n'est pas le seul dans ce qu'on a déjà écrit. Parce que si tu regardes bien, ici, tu as 30 et 30, on l'a aussi ici. Donc, en fait, ce que je peux dire... Et 30, c'est le plus petit des deux. C'est en fait le plus petit commun multiple de 15 et 6. Donc, 30, c'est le PPCM de 15 et 6. On peut déjà l'écrire ici. Le PPCM de 15 et 6 est égal à 30. Donc, ça, c'est une espèce de conclusion préliminaire. Si on cherchait le PPCM de 15 et 6, on l'aurait déjà trouvé. C'est en fait 30. Alors, on va regarder les multiples de 10. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est le PPCM de 15, 6 et 10. Alors, on va passer à 10. Les multiples de 10. Alors, 10 fois 1, ça fait 10. 2 fois 10, ça fait 20. 3 fois 10, ça fait 30. Et je peux m'arrêter là. Pourquoi ? Parce que, regarde, ici, j'ai un 30 qu'on a déjà ici. Donc, 30 est aussi un multiple commun à 15 et à 6. Et c'est le plus petit commun multiple de 15, 6 et 10. Donc, je peux dire que le PPCM de 15, 6 et 10, c'est 30. C'est le plus petit des multiples communs à 15, 6 et 10. Donc, ça, c'était la première méthode pour calculer le PPCM de 15, 6 et 10. On a une autre façon de faire ça. Je vais te montrer. L'autre façon consiste, en fait, à chercher la décomposition en facteur premier de 15, 6 et 10. Et à se dire que le PPCM, c'est le nombre qui a tous les éléments des décompositions en facteur premier de 15, 6 et 10 et rien d'autre. Alors, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Mais tout d'abord, calculons la décomposition en facteur premier de 15, 6 et 10. Alors, pour 15, on va reprendre le jaune pour 15. 15, sa décomposition en facteur premier, c'est 3 fois 5. Et c'est tout. C'est fini. 3 fois 5, c'est la décomposition en facteur premier de 15. Maintenant, qu'en est-il pour 6 ? Eh bien, 6, sa décomposition en facteur premier, c'est 2 fois 3. Voilà. Et maintenant, pour 10, 10 est égal à 2 fois 5. 2 et 5 sont des nombres premiers. Donc, ça y est, on a la décomposition en facteur premier de 10. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le PPCM, eh bien, c'est le nombre qui a tous les éléments des décompositions en facteur premier de 15, 6 et 10 et rien d'autre. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là ? Eh bien, le PPCM de 15, 6 et 10, il faut qu'il ait 1 fois 1, 3, 1 fois 1, 5 pour être divisible par 15. 1 fois 1, 2, 1 fois 1, 3 pour être divisible par 6. Et 1 fois 1, 2 et 1 fois 1, 5 pour être divisible par 10. Alors, c'est parti. On a dit que pour être divisible par 15, il fallait qu'il ait 1 fois 1, 3 et 1 fois 1, 5. Donc, on va l'écrire 3 fois 5. Voilà. Donc, ça, ça fait en sorte que le PPCM soit bien divisible par 15. Voilà. Pour qu'il soit divisible par 6, il faut que j'ai 1 fois 1, 2 et 1 fois 1, 3. Alors, j'ai déjà 1 fois 1, 3, il ne me manque plus qu'1 fois 1, 2. Donc, je vais l'écrire. Il me faut 1 fois 1, 2 que je vais mettre ici. Et on a bien 1 fois 1, 2, 1 fois 1, 3. Donc, ça veut dire que le PPCM, ça y est, il est bien divisible par 6. Pour qu'il soit divisible par 10, il faut que j'ai 1 fois 1, 2 et 1 fois 1, 5. Donc, ici, on avait 1 fois 1, 2 et 1 fois 1, 3 pour qu'il soit divisible par 6. Pour qu'il soit divisible par 10, il faut 1 fois 1, 2, voilà. Et 1 fois 1, 5. Donc, j'ai bien 1 fois 1, 2, 1 fois 1, 5. Donc, ça, ça fait en sorte que le PPCM soit bien divisible par 10. Et voilà. Alors, 2 fois 3 fois 5, c'est en fait le PPCM de 15, 6 et 10. Alors, ça fait combien ? 2 fois 3, ça fait 6, fois 5, ça fait 30. Donc, 30, voilà. Et bien, tu vois, je retrouve bien un PPCM de 30, comme avec la première méthode. Donc, les deux méthodes sont tout à fait valides pour calculer les PPCM. La deuxième, celle qui utilise la décomposition en facteur premier, est peut-être un tout petit peu plus simple quand tu as des nombres très compliqués. Et que calculer les multiples de ces nombres-là risque d'être très long et très fatigant. Dans ce cas-là, il faut peut-être mieux privilégier cette deuxième méthode. Donc, voilà. Et bien, à une prochaine vidéo.